Nous voudrions aussi rappeler à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que l'escroquerie continue. Les vols sont commis à travers l'escroquerie et la police ne cesse d'alerter la population sur la commission de ces infractions. Et ce qui est regrettable, c'est que maintenant, presque chaque jour, la police qui est chargée de mener des enquêtes reçoit toujours des plaintes de la part des victimes de ces escroqueries-là. L'exemple le plus récent, ce sont les deux personnes qui trompent déjà à leur dire qu'ils vont leur chercher du travail au niveau de l'entreprise FOMI. Si quelqu'un veut être engagé dans la banque de cette entreprise, il va lui demander une sommet de 500 000 frais bondés. Et pour quelqu'un qui veut travailler dans les emballages au sein de cette entreprise, on va lui exiger une sommet de 500 000 frais bondés. Et ils ont été appréhendés en flagrant délit. Et maintenant, un dossier va être clôturé et il sera aussi transmis à la justice pour qu'il réponde à ces actes criminels. Il y a aussi des gens qui se prennent pour comptables ou charois pour cette entreprise et pour tromper les victimes. Ils leur demandent s'ils ont des véhicules à louer. Et s'ils répondent positivement, ils leur demandent de leur envoyer des photos pour ces véhicules. Et une fois ces photos envoyées, ils vont leur demander de déposer un montant au niveau d'un compte. Soit-disant, c'est un montant pour la confection du dossier. Et une fois déposés, ils éteignent les portables et ils sont enjoignables. Et l'argent est volé de cette manière. Pour cela, l'enquête continue pour pouvoir les retrouver et démanteler tout le réseau qui fonde l'escorquerie autour de cette entreprise. C'est un énième message d'alerte à la population pour qu'elles puissent rester vigilantes et éviter d'être trompées par des gens qui promettent mon émerveille, des enrichissements en élapses d'automne. Et les engagements, les recrutements suivent une certaine procédure.